Ok C'est parti Très bien Sajida, c'est ta dernière chance Vous perdez votre temps, lâchez-moi T'en as plus beaucoup du temps, t'as pas l'air au mieux Tu vois ce bidule sur ta poitrine ? C'est un capteur bluetooth qui nous indique ta température et ton rythme cardiaque T'es à plus de 103 degrés Fahrenheit, ça fait 40 degrés Celsius Tu vas commencer à te gratter, puis tu vas te mettre à vomir Et pour finir, tu feras une hémorragie interne On veut seulement savoir pourquoi vous avez ciblé Grant C'était quoi votre plan ? On sait que vous l'avez infecté quand vous vous êtes croisé à Hawaï Elle a contaminé tout son navire, alors pourquoi l'avoir enlevé à Los Angeles ? Dis-le nous, et on te sauve la vie C'est bête, j'avais commencé à vous croire Mais maintenant je sais que vous mentez Mais de quoi tu parles ? Tout ce qu'on vient de dire est vrai On a contaminé Grant avec le virus Ebola qu'après l'avoir kidnappé à la gare Comment pourrait-elle avoir infecté son navire ? Vous êtes des menteurs Mais si c'est vrai Si le virus s'est propagé sur le porte-avions Ça signifie que Dieu a béni notre mission Et que pour nous approuver, il a accompli un miracle Il y a vraiment un truc qui ne colle pas Elle nous a dit la vérité là Une minute, des héros militaires Et quoi ? La première fois qu'on l'a interrogé, elle nous a dit que le virus allait tuer nos héros militaires On a cru qu'elle parlait de l'équipage de l'allégeance Ouais, mais elle ne savait pas qu'ils étaient contaminés Donc elle ne pouvait pas parler d'eux Et si le colonel avait raison ? S'il la relâche une fois contagieuse, il se passe quoi ? La police la récupère, puis la mène à l'hôpital pour qu'on l'examine Voilà, mais comme elle est pilote, elle est transférée à l'hôpital militaire Et avant qu'on soupçonne le virus Ebola, elle a déjà contaminé des docteurs, des infirmières et d'autres patients Leur seul problème, c'est que l'autre type ne peut pas entrer à l'hôpital militaire C'est trop bien gardé Donc il va dans un hôpital civil ? Non, parce que l'armée du Machrec ne s'en prend qu'à des cibles militaires C'est leur mode opératoire Vos héros militaires, nos vétérans Les anciens combattants Nel, Fatima, on pense qu'il va s'attaquer à l'hôpital des anciens combattants Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemble Si, on en a enfin un visuel Le centre de contrôle des maladies a identifié la souche d'Ebola que véhiculent les grandes Elle vient du Soudan On a contacté la clinique locale qui gère l'épidémie Ils nous ont envoyé les photos de trois employés qui ont déserté après un seul jour de travail L'homme que vous recherchez s'appelle Ali Fadel Génial, consultez les camarades d'hôpital et voyez s'il est déjà sur place D'accord, mais Kenzie, on pense que l'armée du Machrec a choisi cette souche Parce que les nouveaux traitements n'ont pas encore été testés dessus Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir la soigner ? C'est exact Ok, on y va Sous-titrage Société Radio-Canada